Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au cimetière du Mont Parnasse dans le 14e arrondissement de Paris. C'est ici qu'est enterré Charles Baudelaire depuis sa mort le 31 juillet 1867, soit depuis 145 ans. Comme nous pouvons le voir sur ce panneau des monuments de Paris, le seul qui est cité dessus de tous les illustres locataires qui sont enterrés ici, c'est Charles Baudelaire. Dessus est aussi indiqué la présence de ce très curieux monument funéraire dédié à la mémoire de Baudelaire. Un monument qui a été réalisé par José de Charmois en 1903, sur lequel nous reviendrons. Mais déjà, notons cette considération sur le jédit du mal, apposé sur cette plaque et qui propage encore cette légende injuste sur Baudelaire. Voilà pour la première étape de ce périple et pour les différentes raisons qui nous amènent ici, dans ce lieu aussi estimé que toutes les célébrités qui sont enterrées ici. Car c'est de là qu'est partie une histoire singulière qui nous a amené à l'édition d'un livre qui s'appelle le Spin, mise à nu. Qui sort aux fleurs du mal, édition du château. Ce livre a été écrit par Gisleine Delerre et nous aurons certainement l'occasion de le présenter lors de la réalisation d'un prochain film. L'intention première de ce livre est de jeter un autre regard sur Baudelaire afin de mieux le comprendre. Un portrait qui est basé sur ses propres écrits et qui me semble beaucoup plus juste que ce qui se dit généralement. Comme s'ils étaient une introspection dans la vie de Baudelaire. Lui qui s'est retrouvé coincé entre une mère pas très aimante et un beau-père qui ne l'aimait pas du tout. C'est surtout une étude sur un facteur humain universellement partagé, celui de la vengeance. Et comme celle-ci peut sublimer certains individus. Ce livre aborde donc la théorie de la vengeance, ce qui permet de mieux appréhender aussi bien l'oeuvre que ses rapports difficiles avec sa famille. Une histoire qui peut continuer jusque dans la tombe et le cas de Baudelaire est particulièrement extraordinaire à ce sujet. Il est d'ailleurs assez étonnant que si peu de Baudelairiens se soient penchés sur cette tombe qui est à la fois une énime autant qu'une honte à sa mémoire. Pour commencer, il faut regarder cette incroyable pierre tombale. Sa lecture attentive peut permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. D'abord, on remarquera la plaque occupée dessus par le général Hopic avec ses nombreux grades et titres. Rien qu'à voir cela, c'est sans conteste la tombe de ce général. Un homme qui serait complètement oublié de nos jours sans la présence de Baudelaire qui l'héberge auprès de lui. C'est cet homme qui a été son beau-père mais qui ne l'a jamais vraiment aimé au point de le faire partir pour les Indes afin qu'il n'en revienne jamais. Ensuite, regardons l'hommage qui a été fait à Baudelaire qui se résume en deux lignes et ne signale même pas le grand poète qu'il a été. Par contre, comme si le lien entre ces deux hommes devait être une chaîne incassable, il est enterré sous l'intitulé de beau-fils. Enfin, regardons ce qu'a fait graver sa mère pour elle-même. Elle n'oublie pas de rappeler qu'elle a d'abord été la femme en seconde noce du père de Baudelaire. Pourtant, elle a fait enterrer le père de Charles dans une concession de seulement cinq ans. En revanche, sur la tombe de son second mari, elle n'oublie surtout pas de mentionner que c'est bien elle la mère du poète dont le nom est écrit en gros caractère. Cependant, rien ne vient signaler la qualité de poète de son fils sur cette plaque. Alors que c'est elle qui a imposé à son fils, après sa mort, un voisinage aussi encombrant pour l'éternité. C'est d'autant plus choquant que tant de gens du monde entier viennent se réunir sur cette tombe tous les jours. Un lieu qui voit s'accumuler des offrandes diverses ou des mots de reconnaissance aussi bien en français que dans de nombreuses autres langues. Malgré tout, elle est un lieu de culte pour des personnes qui viennent du monde entier et qui font le déplacement spécialement pour voir la tombe de Baudelaire. Dès lors, disons-le clairement, cette tombe n'est donc pas la sienne. Elle ne pourra jamais être la sienne malgré le temps qui passe. C'est celle de ce général Hopi qui a été enterré sous le signe de la fraternité aux armes. C'est pourquoi je vous invite à regarder de plus près cette inscription qui est aujourd'hui passablement effacée et que bien peu ont remarqué. Et que voit-on marquer dessus ? Tout par elle. Et en dessous, on remarque la présence d'une main qui brandit une épée. Comment peut-on admettre encore que Baudelaire soit enterré sous ce signe militariste, lui qui a toujours détesté les militaires ? Au jour de son enterrement, c'était déjà inadmissible. C'est encore inadmissible aujourd'hui, comme cela est inadmissible depuis 145 ans. Alors, comme l'on va fêter dans 5 ans les 150 ans de la mort du poète, il est encore temps de faire quelque chose. C'est pourquoi je propose le déplacement de la dépouille de Baudelaire dans un lieu plus idéal. De l'enterrer à la meilleure place de l'autre côté du cimetière. Pour ceux qui connaissent celui-ci, c'est de l'autre côté de la partie principale du cimetière qui est coupée en deux par une rue. Et attention, surtout pas l'envoyer au Panthéon, qui est un lieu sinistre où il fait froid et humide. Non, voyez, au bout de cette large allée ensoleillée, là où se trouve le monument funéraire de José de Charmois. C'est là qu'il faut l'enterrer. Il s'agit pour nos consciences de réparer cette erreur qui a trop duré et qu'il soit déplacé vers ce magnifique emplacement digne de sa renommée. D'ailleurs, remarquons-le, ce monument est une véritable curiosité dont on peut penser qu'il a servi à réparer cette offense qui lui avait été faite par sa mère. Un véritable monument à la mémoire de Baudelaire, lui qui est devenu de nos jours l'un des français les plus célèbres qui n'aient jamais existé. Un endroit beaucoup plus propice pour lui rendre hommage, facile à trouver et qui permet de se réunir devant sans marcher sur les autres tombes. Enfin, ce serait vraiment lui grand hommage que de le déplacer sous ce monument qui n'attend que ça. Pour finir, nous vous rappelons que nous vous proposons de nous réunir, nous tous, les amoureux de Baudelaire, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, le 9 avril 2013. Cette rencontre se fera l'occasion de la sortie officielle du livre de Ghislaine Delerre, le spleen mis à nu, par les éditions Les Fleurs du Mal, les éditions du Château. Nous vous invitons tous à se retrouver sur la tombe actuelle qui, par un extraordinaire hasard, a permis cette rencontre avec l'auteur du spleen mis à nu. Après ce passage, nous pourrons une seconde étape devant le monument funéraire de José de Charmois, qui doit être l'endroit de son futur emplacement. Alors, je vous le demande pour finir, qui aura la force ou le courage d'en décider ainsi ? Eh bien, merci bien pour votre écoute. Merci et à bientôt. Nous sommes heureux de vous dire à une prochaine vidéo. Et nous nourrissons un peu nos petites poules avant de nous en aller. À bientôt. Au revoir.